Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour découvrir le nouveau petit SUV de la marque coréenne Hyundai. Il s'appelle le Kona et viendra rivaliser avec les Peugeot 2008 et Renault Captur dès cet automne. Allez, venez le découvrir avec moi, c'est parti. S'il faut bien reconnaître une chose, c'est que le Hyundai Kona ne manque vraiment pas d'allure. Sur ce point, son design se rapproche beaucoup plus de celui d'un Nissan Juke ou plus récemment du Toyota C-HR que celui du style plus classique du Peugeot 2008. Il marque surtout l'arrivée d'un nouveau style chez Hyundai. Cela se traduit par une face avant très agressif qui se démarque par une grande calandre, une entrée d'air au niveau du capot moteur, mais également ses optiques à double étage qui ne sont pas sans rappeler le design de Citroën. Le Kona surfe aussi sur la vague très tendance de la personnalisation, notamment avec ce pavillon flottant ou encore ce toit à couleur dissociée de celle de le Kona Grasserie. Par contre, nous sommes beaucoup moins emballés avec ces arches de roues très prominentes qui ne sont selon nous pas très esthétiques. A l'image de la face avant, l'arrière du Kona est également agressif. On a relevé quand même un point négatif au niveau des feux. Ils sont implantés assez bas et seront sûrement sensibles au choc du quotidien. L'intérieur tranche beaucoup avec l'extérieur. La planche de bord est beaucoup plus classique, même si on retrouve quelques éléments de personnalisation colorés au niveau des aérateurs ou de leviers de vitesse qui apportent un peu de gaieté. Pour le reste, la qualité de fabrication est assez bonne. L'ergonomie également. Et l'écran tactile qui est implanté au sommet de la console centrale est vraiment bien intégré, il tombe bien sous les yeux. A l'arrière, il y a de la place pour les jambes et la banquette est confortable. Par contre, le Kona ne dispose pas d'une banquette coulissante comme peut l'avoir par exemple le nouveau C3 Aircross. Quant au coiffre du Kona, il affiche un volume très intéressant de 361 litres et ça a l'air très pratique avec des formes carrées. Vous pouvez également rabattre la banquette arrière en deux parties. Voilà pour cette première découverte du nouveau Hyundai Kona. Pour info, il sera lancé en France en octobre 2017 avec deux moteurs à essence. Une version à transmission intégrale sera également disponible sur certaines versions. Quant au diesel, ils sont prévus courant 2018. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à vous rendre sur votre site auto préféré, l'argus.fr. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !